Le coup d'œil, la série qui décrypte tout ce que vous souhaitez savoir sur votre vue. La fatigue visuelle, qu'est-ce que c'est ? Vous avez les yeux qui tirent ? Comme une sensation de picotement et une envie de vous frotter les yeux ? Vous avez l'impression d'avoir une vision moins nette par moment et plutôt en fin de journée ? Comme 3 Français sur 4, vous êtes peut-être sujet à la fatigue visuelle. Contrairement aux idées reçues, la surconsommation des écrans n'est pas la seule cause responsable de fatigue visuelle, mais c'est une situation qui peut favoriser et amplifier l'apparition des symptômes. La fatigue visuelle n'est pas une maladie, mais plutôt un signal d'alerte sur l'existence de problèmes plus profonds qui peuvent s'associer entre eux comme 1. Un défaut visuel non ou mal corrigé 2. Un manque d'alignement des yeux 3. Une sécheresse oculaire Pour ce qui est du défaut visuel non ou mal corrigé, on distingue deux cas de figure. Le premier, vous ne portez pas de lunettes car vous pensez ne pas avoir de problème de vue. Cependant, il faut savoir que certains défauts visuels légers peuvent être compensés par une accommodation permanente de l'œil et faire penser que l'on n'a pas besoin de lunettes. C'est cette adaptation continue de l'œil qui, sur le long terme, peut entraîner de la fatigue visuelle. En revanche, dans le second cas de figure, si vous portez des lunettes et que vous continuez à ressentir des symptômes de fatigue visuelle, c'est peut-être que votre correction a évolué et que vous devez changer de lunettes. Dans les deux cas, il est nécessaire de consulter un ophtalmologiste qui pourra, à l'issue d'un bilan visuel, vous prescrire une correction adaptée. Un défaut d'alignement des yeux peut également être responsable de fatigue visuelle. En effet, les deux yeux disposent chacun de six muscles qui permettent de diriger notre regard dans toutes les directions. Mais si les six muscles des yeux ne travaillent pas de façon synchrone, il peut arriver que les deux yeux perdent momentanément leur alignement l'un par rapport à l'autre. Les muscles des yeux vont alors travailler davantage pour compenser ce manque d'alignement. et les yeux vont fournir un effort accommodatif plus important, provoquant ainsi de la fatigue visuelle. Votre ophtalmologiste sera en mesure de détecter ce défaut et il pourra vous rediriger ensuite vers un ou une orthoptiste qui entreprendra une rééducation pour améliorer le travail des six muscles qui entourent chacun de vos yeux, permettant ainsi de restaurer leur alignement. Enfin, la sécheresse oculaire peut également provoquer ou aggraver la fatigue visuelle. La sécheresse oculaire est due à une insuffisance de sécrétion lacrymale, c'est-à-dire que l'on ne produit pas suffisamment de larmes, mais aussi que les larmes produites ne sont pas assez épaisses et s'évaporent trop vite. La production de larmes est très importante pour la qualité de la vision et elle a aussi pour rôle d'hydrater et de protéger nos yeux. Une insuffisance de sécrétion lacrymale va générer de l'inconfort et notamment ses sensations désagréables d'œil qui tire, pique ou gratte, symptômes que l'on apparente à de la fatigue visuelle. La répartition des larmes sur l'œil se fait naturellement chaque fois que vous clignez des yeux. Or, le clignement des yeux est fortement réduit lorsque l'on se trouve devant un écran. C'est pour cette raison que les larmes vont avoir tendance à s'évaporer et ne pourront plus hydrater correctement la surface de l'œil. Votre ophtalmologiste va pouvoir évaluer l'importance de votre sécheresse oculaire. Il pourra vous prescrire des gouttes appelées larmes artificielles et des exercices à réaliser chez vous. Un traitement plus profond pourra être envisagé si cela ne suffit pas à vous soulager. Quelle qu'en soit la cause, la sensation de fatigue visuelle est un signal d'alerte qui nécessite une visite chez l'ophtalmologiste pour se voir prescrire le traitement ou la solution adaptée et soulager ainsi ses yeux. La surconsommation d'écrans pouvant être un facteur aggravant, il existe également des solutions via des verres correcteurs adaptés. Alors parlez-en à votre opticien. Ce contenu vous a été proposé par les verres optiques Nikon. Brésil Chris ... ... Sous-titrage FR ?